Plus que deux jours à attendre avant la sortie du documentaire événement. Ce jeudi 8 décembre, Netflix va en effet dévoiler la première partie de la série sur le prince Harry et Meghan Markle. Et une semaine après, la deuxième partie débarquera sur la plateforme de streaming. Intitulée sobrement Harry et Meghan, le documentaire a déjà eu le droit à deux premières bandes annonces qui annoncent la couleur et promet des révélations explosives. En attendant le grand jour, le duc et la duchesse de Sue se sont rendus à New York ce lundi 5 décembre. Ils sont en effet attendus le lendemain pour le gala de la fondation Robert F. Kennedy Human Rights. Une cérémonie au cours de laquelle les parents d'Archie et Lillibet devraient être récompensés par le trophée Ripple of Hope, vague d'espoir en français, un prix prestigieux pour ceux qui luttent pour les droits humains. Parmi les autres lauréats de ce prix, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et la légende de la NBA, Bill Russel, qui le recevra à titre posthume. Total look noir pour Meghan Markle Harry et Meghan ont ainsi été photographiés à leur descente d'avion. Le fils du roi Charles III est apparu dans un look décontracté avec une chemise blanche simple et un pantalon noir. A ses côtés, Meghan Markle avait opté pour un ensemble noir accordé à une grande paire de lunettes de soleil. A leur arrivée, le couple, tout sourire, a été accueilli par des amis qui l'ont salué rapidement avant de grimper dans une voiture pour rejoindre le cœur de la grosse pomme. Un moment de répit pour la famille britannique avant la diffusion du documentaire qui fait déjà trembler la monarchie. Personne ne connaît toute l'histoire. Nous connaissons toute l'histoire, peut-on ainsi entendre le prince Harry dans l'un des trials dévoilés par Netflix. Le couple reviendra également sur l'acharnement médiatique dont ils ont pu faire l'objet depuis le début de leur histoire d'amour. La souffrance des femmes qui épousent un membre de la famille royale, cette frénésie médiatique, lâche notamment Harry, évoquant ainsi sa mère, Lady Diana, décédée à Paris en 1997 dans un accident de voiture alors qu'elle tentait d'échapper à des paparazzi. J'étais terrifié. L'histoire ne devait pas se répéter, ajoute le duc de Sussex dans la bande-annonce. Quelques semaines après la diffusion du documentaire, le mari de Meghan Markle devrait livrer de nouvelles révélations. Le prince Harry publiera en effet son livre intitulé Sperre, le suppléant, le 10 janvier 2023. Un ouvrage qui promet d'être un portrait honnête et personnel du duc de Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada